Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, ce samedi 16 septembre 2023, 16h12, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Tout le monde est au courant de vastes programmes d'écoute, d'enregistrements, d'espionnages de la part de nos gouvernements envers des entités terroristes qui viennent de l'extérieur. Mais il y a un grand, grand, grand aussi programme de surveillance interne de nos gouvernements sur sa propre population. D'ailleurs, c'est un fait maintenant reconnu, ton téléphone t'écoute, ton téléphone te suit, ton téléphone t'enregistre, il peut même te filmer à ton insu, et souvent tu vas parler avec des gens d'un sujet, tu vas parler d'un objet que tu aimerais avoir ou d'un article quelconque, et là, pas longtemps après, tu reçois une publicité ou plein de publicités concernant ces mêmes objets-là. Donc, c'est un fait qui est reconnu, ce n'est pas de la conspiration. Et le Big Brother est partout. Tu vas voir des caméras de surveillance de plus en plus, il y en a partout, reconnaissance faciale, la biométrie, on s'en va là-dedans de plus en plus de contrôle, 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 contrôle. Aux États-Unis, il y a une agence qui s'appelle la DARPA, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, qui est la Defense Advanced Research Projects Agency d'ARPA, qui est une agence de recherche et de développement du ministère de la Défense des États-Unis, chargée du développement de technologies émergentes destinées à l'armée. Internet, c'est eux autres qui ont inventé ça, ok? Dans les années 60. Initialement connue sous le nom d'Advance Research Projects Agency, ARPA, L'agence a été créée le 7 février 1958 par le président Dwight D. Eisenhower, en réponse au lancement soviétique de Sputnik 1 en 1957. En collaborant avec des partenaires universitaires industriels et gouvernementaux, la DARPA formule et exécute des projets de recherche et de développement visant à repousser les frontières de la technologie et de la science, souvent au-delà des besoins militaires immédiats. Des économistes a qualifié la DARPA d'agence qui a façonné le monde moderne. et a déclaré que le vaccin COVID-19 de Moderna figure aux côtés des satellites météorologiques, du GPS, des drones, de la technologie furcive, des interfaces vocales, de l'ordinateur personnel et d'Internet sur la liste des innovations de la DARPA. Ils ont même été impliqués dans le vaccin de la COVID-19. Et c'est eux autres qui sont à l'origine de l'ordinateur personnel et d'Internet. Ces antécédents de réussite ont inspiré les gouvernements du monde entier à lancer des agences de recherche et de développement similaires. Donc, eux autres sont à la base des services de surveillance, 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 surveillance. Pour faire une histoire courte, ils ont lancé un programme, c'est en 2002, qui s'appelle IAO, Information Awareness Office, par la DARPA, qui avait pour but d'enregistrer tous les appels téléphoniques, toutes les transactions bancaires, tout ce que tu peux imaginer, application de surveillance totale, complète, pour traquer et surveiller les terroristes et autres menaces asymétriques à la sécurité nationale des États-Unis. En atteignant la Total Information Awareness, cela a été réalisé en créant d'énormes bases de données informatiques pour rassembler et stocker les informations personnelles de chaque Américain aux États-Unis, y compris les courriels personnels, les réseaux sociaux, les relevés de cartes de crédit, les appels téléphoniques, les dossiers médicaux et de nombreuses autres sources, sans aucun mandat de perquisition. Les informations ont ensuite été analysées pour détecter les activités suspectes, les liens entre individus et les menaces. Le programme comprenait également un financement pour des technologies de surveillance biométrique qui pourraient identifier et suivre les individus à l'aide de caméras de surveillance et d'autres méthodes. Suite aux critiques du public, selon lesquelles le développement et le déploiement de cette technologie pourraient conduire à un système de surveillance de masse, c'était ça le but de chaque Américain, imagine-toi. Le Congrès a annulé le financement de ça en 2003, cependant plusieurs projets ont continué à être financés sous des noms différents, comme l'a révélé Edward Snowden au cours de l'année 2013, dans sa révélation de surveillance de masse. Ensuite, on a arrêté ça et qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait que la DARPA est aussi impliquée dans le contrôle mental de la CIA et des expériences de contrôle mental. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Bien, t'as un médecin psychologue qui a amené un autre projet, le Life Log, le journal de vie, le Pentagone, avant que je vous dise qu'on l'ait annulé, ça c'était une autre idée qui visait à créer une base de données, mais cette fois-là, volontaire, qui retracait toute l'existence d'une personne. Tout ce que tu fais, toutes tes émissions de télé regardées, tes magazines lus, tes billets d'avion achetés, tes courriels envoyés, reçus, à partir de cet océan d'informations apparemment infinies, les informaticiens traceraient des itinéraires distincts dans des données cartographiant les relations, les souvenirs, les événements et les expériences. Les partisans de Life Log, le journal de vie, ont déclaré que le journal complet aurait pu se transformer en une mémoire numérique presque parfaite. Encore là, tous les groupes libertariens se sont élevés, on dit, voyons, ça n'a pas d'allure, c'est quoi cette affaire-là? Et le Pétagone, suite aux pressions et aussi l'arrêt du financement du Congrès, encore une fois, a annulé le projet qu'on appelait Life Log, cet ambitieux effort visant à créer une base de données retracant l'existence d'une personne totalement, mais on disait que c'était volontaire. Gérée par la DARPA, la branche de recherche du ministère de la Défense, Life Log visait à rassembler en un seul endroit à peu près tout ce qu'un individu dit, voit ou fait les appels téléphoniques passés, les émissions télé-regardées, etc., etc. Ça, ça a été annulé le 4 février 2004. J'ai tous les liens, je vais tout te laisser ça dans la boîte de description. Il n'y a rien de fake news là-dedans, puis il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. Le Pétagone tue le projet le 4 février 2004. Devine qu'est-ce qui a été lancé le même jour. Le 4 février 2004, on lançait Facebook le même jour. Si tu veux un Life Log, un journal de vie, mais cette fois-là, mondial. Facebook initialement intitulé TheFacebook.com et réservé aux étudiants de Harvard a été lancé le 4 février 2004. Wow! Tu voulais un système de surveillance totale, mondial, le fameux Life Log, qu'on avait annulé. On l'annule, le Life Log, le 4 février 2004, et le 4 février 2004, on lance Facebook. Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas de la conspiration, mais c'est complètement hallucinant. Il y a du 2 film dans le pulling sur le soude CIDEN. Sous-titrage Société Radio-Canada